Salut, t'es sur la chaîne Asselaïgaï. Vous voulez un whisky ? Oh, juste un doigt. Vous voulez pas un whisky d'abord ? Et le clash de ce soir. Clash spécial Romano. Clash spécial Cédric. Votre clash, c'est les méthodes de lundi mais inversées. C'est ça ouais. Donc en fait Romano, tu as accepté de récupérer la méthode du poissonnier de Cédric. Ouais, c'est ça ouais. Et Cédric, tu as accepté de récupérer la méthode sauvage de Romano. C'est ça, le camping sauvage. Le camping sauvage. Donc aujourd'hui, on prend les méthodes de lundi mais en inverse. C'est bien, on va voir. C'est toi Romano qui a lancé un défi lundi à Cédric. Tu lui as dit, même avec tes méthodes pourries, j'essaierai de te battre. Ouais bon, j'ai déjà utilisé ces méthodes et ça a déjà marché. Et ça avait déjà fonctionné. Je l'avais déjà baisé mais je vais leur baiser encore une fois ce soir. On verra, on verra, on verra. C'est bien dit Samarie. On verra, on verra, on verra. J'espère bien, j'espère bien. T'espère bien de faire baiser, bon bah nickel. J'espère bien que non. Ah, c'est pas très clair ce que tu dis. Mon ami. Panique pas Cédric, c'est pas grave. Non, je panique pas. Si t'as pas envie de jouer, tu le dis. Moi je suis en mode zen. Je vais pas te mettre mal. Le clash, à n'importe quel moment de l'émission, on connait déjà les méthodes. En plus, vous vouliez faire le petit test, inverser les méthodes, vous aviez souvent proposé. Donc ça y est, c'est pour vous. Ce soir sur Skyrock, vous pouvez profiter de ce grand moment d'amour, de ce grand moment de drague. Comme on l'aime sur Skyrock. Bonne chance Cédric, bonne chance Romano. Merci, merci. Toutes vos teams sur tous les réseaux. J'espère qu'elle est déjà au taquet là. Enfin, dans un instant, je suis une petite demi-heure, ça va clasher. Méthode de clash imposée aux deux clasheurs. Romano récupère la méthode de Cédric de lundi. Cédric récupère la méthode de Romano de lundi. Moi je suis le poissonnier en rade de moule et de raie, c'est ça ? C'était la méthode de Cédric. Et moi je passe en mode camping sauvage. C'est ça, t'es un sauvage ce soir. C'est ça, ouais. Tu es quoi comme animal sauvage, un gorille ? Non, pourquoi ? Tu sais quoi comme animal sauvage ? Je sais pas encore. Un lion. Un sanglier. Non, un éléphant de mer. Un éléphant de mer, ça c'est bien. Ah, pas un éléphant de mer. Cédric, elle a une bonne idée, Marie. Elle est super, Marie, vous avez vu. Cédric, on te nomme éléphant de mer. Ouais ! Non mais je fais du camping. C'est toi, écoute. Ah oui, dis bonjour. Oh, comme il est gentil. Salut la famille. Voilà, si, si, la famille. Salut les éléphants et les éléphantesses. Non, non. Voilà. Bon. C'est quoi t'aimes bien chez les éléphants ? La trompe ? Ah non, du coup. Ah ouais. Je suis pas toi éléphant, moi. C'est gentil les éléphants. Bon, Cédric, éléphant de mer. T'es nommé éléphant de mer pour ton camping. Allez, allez, allez. Non mais c'est bien, c'est bien. Cédric, tu disais, c'est un problème de technique. Et bien ce soir, il n'y a pas de problème de technique. Non. Romano te donne sa technique de lundi. Pour une fois qu'il donne un truc, c'est quand même gentil. T'as la technique du boss, mec. Et moi, je lui offre la mienne. Ouais, et toi, tu lui offres la tienne. Bon, t'es content Romano ? Ah ouais, bah je suis... Donc la technique du poissonnier, elle est pour toi Romano. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu es comme Cédric Lundi, tu sens le pipi ? Non, moi je ne sens pas le pipi. Eh ben ouais, mais la technique du poissonnier, c'était sentir le pipi. Mais je suis obligé de faire poissonnier ou je peux adapter avec le poisson ? Poissonnier, poissonnier. Ah, poissonnier, hein. Il faut prendre la technique telle quelle. Ah bah ouais. Non, je suis désolé, la technique était comme ça lundi. C'est un truc de merde, d'accord. Et toi, Romano, combien t'as fait, il a dit 23% ? Ouais, 27%. Ouais, dans les 20, quoi. On va voir, donc si Romano fait plus que toi, ça veut dire qu'il a la technique, enfin la technique, il a la méthode, la manière d'y aller plus que toi. C'est que la méthode était bonne. Et toi, tu récupères la méthode du camping sauvage. C'est ça, camping sauvage. Méthode qui a permis à Romano de vaincre lundi, de gagner lundi. De bousiller, quoi. Lundi dans le clash de la drague. Ouais. Le clash de la drague de ce soir. Oui. Le clash de la drague à l'envers. Ouais. Attention, attention, ils sont prêts à draguer tout ce qui bouge. Et quand on dit tout, c'est absolument tout. C'est le clash de la drague. Avec les deux meilleurs séducteurs au monde. Oui, les deux meilleurs séducteurs au monde qui s'échangent les méthodes ce soir. Ouais. C'est bien, ça vous fait plaisir en plus. Ça va être bien, ça va être du suspense. Regardez, il y a Live qui nous laisse un message. Je vote déjà pour Romano. Ah bah merci mon pote. Même avec la méthode de Cédric. Merci Live. Non, mais il n'a rien fait encore. Ah ouais, je pars avec un certain handicap. Cédric. Ah bah si. Non mais attends, ma méthode, tu sais qu'elle a fait plus de 70% lundi. Oui, la tienne, elle a fait 20%. Oui, parce que je n'ai pas eu des bonnes faces. Excuse-moi d'être inquiet. Les familles n'étaient pas, tu vois, il n'y avait pas le truc. Tu pars avec un certain avantage, avec la méthode du champion. Moi, bien sûr. Et champion, mec, c'est Bibi. Et donc ta méthode, Cédric, Cédric ? Bah, moi, ce sera la méthode du camping sauvage ce soir. Donc c'est la méthode de Romano de lundi. Romano, ta méthode, c'est donc le poissonnier. Bah, je suis le poissonnier, moi. Eh ouais, le poissonnier. Eh ouais. Et je suis en rate de moule. De moule et de ton, j'avais fait. Je lance le premier coup de fil. Je sais si je peux prendre d'autres poissons ou... C'est pas assez... Vous êtes filmés, les gars. Et vous êtes filmés. Snap, Insta Live, Facebook Live. Ah, mais c'est tout ça. C'est F1, France 2, CNN. Waouh. Allô ? Oui ? On est qui ? Tony. Allô, Tony ? Ouais. Ouais, bonsoir, comment vas-tu ? Eh bon, c'est qui ? Bah, je me présente. Je m'appelle Michel, je suis avec ma tante, là, dans mon sac à dos, là, derrière. Et je t'appelais parce qu'en fait, je voulais faire un petit peu de camping, là, chez toi. C'est-à-dire si t'as un jardin. C'est pas ça, la méthode ? Ouais. Ouais, je voulais m'installer en mode camping sauvage. C'est pas ça, la méthode. Si, c'est ta gueule. Ah, ta gueule ? Mais parle. Eh, Tony, excuse-moi, parce qu'il y a un pote qui me parle derrière. Bon, je peux venir à la maison, il se tente de me poser ? Ouais, ouais, tu peux venir, ouais. Je vais avec ma tante, j'ouvre ça dans le salon et puis, bah, comme ça, au moins, j'aurais pas la pluie, quoi. On sait jamais si dans la nuit, il se met à pleuvoir. Et à la limite, j'inviterais bien ta femme à venir camper avec moi. Elle pourrait me rejoindre sous la tente ? Bon, d'accord, toi ? Bah, je t'ai dit, je m'appelle Michel. Michel, beau gosse, 1m78, musclé. 95 kilos. Cheveux courts. C'est une grosse fille de pute. Ah, salut, chérie, comment ça va ? Ça parle mal. Tu m'entends ? C'est pas une grosse fille de pute. Bah, prends le téléphone, ma belle. Allô ? Elle est bien, elle, il faut qu'elle réponde. C'est pas la bonne méthode. La femme de Thierry. Réponds. Mais parle ! Je crois qu'elle est en panique. Tu fais honte à ma méthode. Elle est en panique, elle est en panique. Bah, elles sont en panique, ils veulent pas parler. Tu fais honte à la méthode du con. Mais en plus, c'est pas ça la méthode du con. Qu'est-ce qu'il y a ? Romano voulait te donner un conseil, je raccroche. Bon, c'était pas mal. C'est quoi ta méthode de merde ? C'est pas mal, mais bon. Mais non, mais c'est, je suis en train de camper pas loin de chez toi et j'ai peur tout seul. J'ai besoin de compagnie. Mais non, mais moi, je veux aller camper chez eux. Ouais, mais bon, tu fais ce point. Tu modifies bien ma méthode. Bah, écoute, tu l'as modifié, t'as vu le résultat. Voilà, mais je sais pas où tu parlais. Je veux pas dire, ça a terminé en fils de machin. Mais j'aimerais bien qu'il fasse ça. Non, c'était fils de machin qu'il a dit. Manque de respect, c'est pas bon. Cédric, je suis bien la méthode. Ouais, non, mais non. Elle a fait plus de 70 lundi. Allez, deuxième coup de fil, c'est pour toi, Romano. Elle est certifiée méthode de champion. La suite du premier tour. Bon, alors vas-y, c'est quoi ? Je suis poissonnier, moi, c'est ça. Fais pas trop le fou, on nous dit, sur SMS, Cédric, avec la méthode. Respecte la méthode, tiens, un autre message de Kaino. Je respecte. Respect la méthode. Quoi, moi, la méthode qui a fait 20%, je vais l'adapter un peu, quand même. Non, non, on suit les méthodes. Allô ? Oui ? Ouais, c'est la fameuse Didier ? Oui. Oui, est-ce que Didier, il est dans le coin, là ? Oui, c'est pour quoi ? C'est peut-être pour lui demander, là. C'est le poissonnier, j'aurais besoin d'un petit service. Allô ? Comment on va aller le chercher ? Le poissonnier, elle lui dit. Allô ? Allô ? Oui ? Oui, attends, tu peux baisser la télé, je t'entends mal. Oui. Oui, comment tu vas ? Et c'est qui ? Bah, c'est le poissonnier. Dis voir, je suis en rate de moule. Attends, quel poissonnier ? Bah, le poissonnier du marché, là. Bah, quel poissonnier du marché ? Bah, tu sais, celui avec le stand bleu, là, et puis les poissons, du coup. Bah, non, mais tu dois le gourer, hein. Ah, non, non, je me gourre pas, parce que je suis en rate de moule. Je peux venir chercher celle de ta femme ? Non, mais quoi ? Ça, c'est la blague du poissonnier. Non, mais c'est à eux, je peux passer à la baraque ? Hein ? Je vais passer à la maison, là. Oui. Je vais goûter la moule de ta femme. Ouais ? Bon, bah, je me pointe dans cinq minutes, là. Ouais. À tout de suite. Bah, voilà. Tu vois, Cédric, elle était pas mal, ta méthode. C'est pas bien, la méthode ? Je l'avais dit à Romano lundi. Bah, t'as vu, la méthode était bien. Il critiquait ta méthode. Moi, le seul problème que j'avais avec ta méthode, c'est l'odeur de pipi. Mais bon, autrement dit, la méthode du poissonnier, elle était sympa. Allez, vas-y, fais un deuxième tour. C'est le mec, hein ? Bon, et Cédric respecte la méthode de Romano, elle a l'air. Allez, vas-y. Allez, c'est parti, deuxième tour. Si tu veux, je te coache pendant la tête. Ah, c'est bon. Tu fermes ta gueule, tu vois, à la fin. Ah, ça me dérange quand ils parlent. Mais j'y parle et tout pas comme ça. Ah, mais même, ça dérange. Les familles, ils entendent. Mais non, ils entendent pas. Si, si, bah. Non, ils entendent pas quand on parle comme ça. Déjà, les familles, elles entendent, éventuellement. Les familles entendent, mais... Oh là, les familles, ils entendent. Ça fait que, elles entendent. Voilà, c'est mieux. Les familles entendent, c'est encore plus français. Oui, allez. Et j'ai que ça, quoi dire ? Ça, c'est moins français. Non. Vous êtes sur la messagerie des... Un autre. Allez. J'ai l'impression que ce soir, ça ne veut pas. Bravo Romano, c'est rage, quel talent. Merci, merci, merci. Romano transforme tout en or, message de Pepito. Et enfin, c'est rage. Seulement, putain. Le king du clash pour Clitoridienne. Ça, je kiffrette. Je touche un objet, bim, c'est de l'or. T'a moins bien, ça. Ah, putain, ouais. Slim de Chicago, Romano champion, même Chicago, même les States. T'as vu ça ? Et comme dirait Marie, je vous fais, yeah. Yeah. C'est gentil. Yeah, Chicago. Aïe, 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 Cédric, attention. Il va falloir que tu fasses fort, Cédric. Regarde le message de Kenshi, j'ai honte. Je partirai dans la team Romano. Le belge, sérieux, tu me déçois. Non, mais Kenshi. Reste dans la team, reste dans la team. N'attends plus. Vas-y, viens, allô. Allô. Attends, non. Je croyais que ça avait répondu, ça va. Kenshi, viens, c'est entré gratuite. Allô, allô. Oui. Ouais, bonsoir, comment vas-tu ? Olivier. C'est la femme d'Olivier, là ? Oui. Ouais, je t'appelais parce que j'ai campé, là, pas très loin de chez toi. Et ce soir, je me sens un peu seul. J'ai un peu peur. Je voulais savoir si tu ne veux pas me rejoindre sous la tente. T'as raison, oui. Tu peux venir, ma chérie ? S'il te plaît. Ou sinon, on demande à Olivier de venir. Oh, merde. Vas-y, rappelle. Mais pourquoi elle a raccroché ? Elle t'a dit, t'as raison. Et avant de confirmer, de dire que vous alliez faire l'amour, ça... Justement, on va confirmer, là, en rappel. Tu prends un rappel ? Ouais, t'inquiète. Je note un rappel, autorisé. Ça y va, les rappels, là. Un rappel. C'est vrai, c'est en si tu consommes, le rappel. Bah, il faut bien, il faut bien. On en a dit, j'en avais deux, je ne les ai même pas pris. Ah, si, je ne les ai pas pris. Allô ? Si, tu les as pris. Olivier. Allô, ma belle. Olivier. Olivier. Prends le téléphone. Catastrophe. Hé, mon pote. C'est la panique, là, parce qu'Olivier, ma belle, tout ça, c'est... Je comprends, hein. Cédric, mais il faut faire mieux, Cédric. Allô ? Mais ouais, mais ça parle pas. Olivier, réponds-lui, le pauvre. Putain. C'est la... Le mec, il est au fond du trou, quoi. C'est la descente aux enfers, nous dit Calaghan. Ouais, c'est la bouffe, il s'en fout. Le mec, il cruche sa tombe, le belge. Vas-y, raccroche, c'est pas grave. Ouais. Voilà. Croche pas trop, mec. Tu as trouvé du pétrole. Ah. Bon, enfin, le deuxième tour de Romano, hein. Bah, il faut bien. Ah, ah. Tu veux Romano, j'imagine, oui. Enfin, tu parles. Putain, Olivier, t'as mis le temps, hein. Eh, dis-moi. Eh, j'étais en train de voir avec ta meuf, là, pour qu'elle vienne me rejoindre sous la tente. Ah, oui. Ça te danse ? C'est qui, c'est Romano ? Non, non. Ah, dommage. Non, moi, c'est Michel. Non, non, désolé. T'as pas de chance, tu parles à Cédric. Allô ? Cédric, c'est, ouais. Oui, oui, je sais. C'est un brave gars, quoi. Bon, plaisir. Eh, Olivier. Eh, mais tu peux ne pas parler sur mon appel ? Non, mais attends. L'appel est finir. Non, mais Olivier, c'est la radio, il l'a reconnu. Eh, Olivier, soit sympa avec Cédric, parce que le mec est... Non, non, moi, je vote pour Romano. Ah, bah, merde. Ah, bah, voilà. Allez, 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 raccroche. Eh, bah, écoute, Olivier. C'est quoi, cette cavale ? C'est très sympa de cas. Mais qu'est-ce qui se passe ? Tu votes pour Romano, Olivier. Voilà. Eh, bah, écoute, c'est bien sympa, Olivier. Ah, la gueule du belge. C'est Cédric qui voulait te braguer. Ah, bah, non, j'ai un autre appel. C'est ouf, ça. C'est complètement ouf, ça. C'est quand même pas de mal. Elle a reconnu. Non, mais t'es reconnu sur le rappel, donc, ça marche pas. Eh, bah, oui, mais tu connais les règles des clashs, Olivier. Bon, bah, merci, Olivier. Eh, Olivier, je vais t'envoyer un petit cadeau. Ok, ça marche. Oh, putain, Romano t'envoies un cadeau, c'est miraculeux. Je sais pas ce qu'il a ce soir, mais vraiment, tu es bizarre. Non, non, mais là, franchement, tu m'as fait plaisir. Pas sûr que ça arrive, vu que c'est lui qui l'a. On va d'acheter un cadeau ? Comment acheter un cadeau ? Non, mais quoi, on l'envoie un cadeau Skyrock, quoi. Non, non, c'est toi qui pète. Non, non, je t'envoie. Vous pourriez faire un petit effort, quand même. Ah, non, mais t'inquiète, on va t'offrir un truc. Romano. Bon, tu fais une bise à ta femme, Olivier. Ok. Eh, ben, c'est du soutien, Olivier. Mais ça marche, je vous écoute de temps en temps. Il faut écouter encore plus. Mais t'es dans quel coin, Olivier, toi ? Ben, la Bourgogne-Yonne. Oh, ben dis donc, je savais pas. Ah, Beuillon, ben la solidarité bourguignonne, forcément. Ben, voilà. Eh, ouais. Ben, merci, Olivier. Je t'embrasse. Et bisous à ta femme. Salut, Olivier. Elle a bien calé Cédric. Et raccroche pas, on a trouvé un cadeau. Elle a été parfaite. Bon, on est au deuxième tour. Tu veux ton deuxième tour, quand même ? Ben, ouais. Est-ce que vous voulez qu'on en fasse un troisième d'avance pour qu'il y ait du suspense, un peu ? Oh, ben écoute, oui. Ah, ouais, je veux un troisième tour. Bon, on va trouver des gens à appeler. Voici une famille pour toi, Romano. Allô ? Allô ? Ouais, c'est la femme du Michel. C'est de la part de Jean-Louis le Poissonnier. Est-ce que je pourrais lui parler, s'il vous plaît ? Ne me quittez pas. Merci bien. Putain, les gens, ils écoutent la télé à la dof. T'as pas fait. T'as pas 10h19 et la télé, elle est à la dof. Ça a l'air d'être sympa. Oui, allô ? Ouais, comment ça va ? Ça va, mais qui c'est ? C'est Jean-Louis le Poissonnier. Qui c'est Jean-Louis le Poissonnier ? Le Poissonnier du marché, là, avec le stand bleu, les poissons dessus. Je suis poissonnier, quoi. Oui ? Oui. Puis dis voir, j'ai un petit problème, là. Je voulais te demander un petit service, parce que je ne suis pas loin de chez toi. Là, en fait, je n'ai plus de moule. Et je pensais à celle de ta femme. Est-ce que je pourrais venir la chercher ? Là, il y a quelqu'un qui se fout de ma gueule, là. Non, 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 pas du tout. Dans le jeu de mots, aussi ? Non. Écoute, ce que je vais faire, c'est que je vais venir et je vais m'occuper de la petite moule de ta femme. Eh bien, viens, on verra après. Bah, écoute, je vais venir. Je suis là dans 5 minutes, ma poule. Ça a encore marché. D'accord, mon chéri. Eh bien, tout de suite, mon amour. Allez, salut. Je vais lui laver la petite moule et après, je vais la déguster. Eh bien, on va voir. Ah, ok. À tout de suite. À tout de suite. Bisous, mon Michel. Bisous, 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 bisous. Et bah... Tu vois que la méthode est bonne. La méthode est excellente, c'est vrai que je te l'ai dit. Eh voilà, il va falloir voter Cédric pour tout ça. Non, ça va falloir voter. Bon, on fait un troisième tour. C'est ma méthode. Bah ouais, on fait un troisième tour. Ah, obligé. Allez, Cédric, à toi le troisième tour. Allez, on va chez vous. Si vous voulez arriver, vous êtes dans un clash spécial, c'est le clash à l'envers. Puisqu'on a échangé les méthodes. La méthode de lundi de Cédric, c'est le cas où tu l'as fait et vice-versa. Eh ouais. Merci, merci. On va faire les votes à l'envers aussi, vous allez voir. J'ai un concept. Pas mal. On a échangé les scores aussi. Ouais. Attends, bah tu peux encore réussir, Cédric. Amenez les réanimateurs pour Cédric. Il est KO dans son coin, nous dit Calagane. Bah, du tout. Ben du 22. Le belge se décompose. Bonjour. Salut, c'est vrai que j'ai fait un peu comme Tony Yoka la dernière fois. Bam, bam. Bam, bam. Je t'ai mis de retourner. Et puis, tu commences à avoir 36 chandelles. Tu t'écroules dans le coin du ring. Allô. Allô, bonsoir. Comment ça va ? Allô. Ouais, Jacques. Oui. Comment vas-tu, ma poule ? C'est qui ? Je me présente, je m'appelle Michel. Je t'appelle parce que là, j'ai campé, là, pas très loin de chez toi, là. J'ai posé ma tente. Et ce soir, je me sens un peu seul. Je suis un petit peu en panique. J'aurais aimé savoir si ta femme, elle ne voulait pas venir me faire un petit câlin. Histoire de me rassurer. Ah, bah si, ça peut arriver, hein. Ah, nickel. Bon, bah, je suis juste à la rue derrière. Dis-lui de se faire belle et de venir en tenue sexy, s'il te plaît. Oui, où ça ? Bah, dans la rue, je suis derrière chez toi, là. Tu prends... Quand je sors chez toi, tu prends à droite et encore à droite, je suis derrière. Eh, non, mais le plus simple, eh, le plus simple. Tu veux que je vienne ? Bah, oui. Bah, nickel. Écoute, ce que je fais, c'est que je viens à la maison. Hein, tu viens à la maison, t'arrives ? Comme ça, je vais lui faire un gros câlin. Et que je puisse te foutre mon poing à la gueule. Ah, dans le club, plus. Non, ça se gâte. Ah, d'accord, il n'y a pas de problème. On fera un câlin, tous les deux, nous aussi. Mais oui, trou du cul. Ah, dans le trou du cul, il n'y a pas de problème. Eh, voilà, ça, c'est encore... Non, je crois qu'il y a une insulte, trou du cul. Non, il veut me la foutre dans le trou du cul. Non, mais t'es... J'avais pas compris ça, même. Eh, écoute, il faut comprendre. T'es trop dans ta mythomanie, mec. Le mec, il me dit pas de venir chez lui. T'es un malade. Mais le mec, il me dit pas de venir chez lui. T'es un malade. Si, il y a l'invitation. Ah, ouais, quand même. Non, mais ouais, pour te foutre ton poing dans la gueule, excuse-moi, c'est pas le quoi, je fais ton poing dans la gueule. Eh, bah, je vais t'acheter en l'air, en fait, c'est encore... C'est critiqué, t'es tout le temps là dans la critique. Bravo, c'est... Ouais, mais je te coach, j'essaie de te coacher. Ah, là, qu'est-ce qu'il est mauvais. Mais c'est toi qui es mauvais. Très bien. T'es encore pas serré. C'est dingue. Alors que j'en suis à deux serrages. Eh, la femme, elle devait me rejoindre dans ma tente. Quand tu me dis finalement, viens à la maison, ça sera encore mieux. Pour le poing dans la gueule, ouais. Bah oui. Ta gueule, je te vois. Allô ? Allô ? Allô ? Bonjour. Fabrice ? Oui. Oui, bonsoir, comment ça va ? Ça va, ça va. C'est qui à l'appareil ? C'est Jean-Louis, le poissonnier. Le poissonnier du marché. Oui. Oui. Et en fait, j'ai un petit souci, tu as une femme ? Oui. Ah, bah, ça tombe bien, parce que j'avais plus de moule. Est-ce que je peux venir la chercher ce soir ? Je ferais bien une éclate de moule. Il y a la raie aussi. Allô ? Oui. Oui, je peux passer à la maison ? Je pense qu'on va rigoler ensemble. Ouais, et puis vous écoutez les bons sons, en plus. Et les bons sons, derrière. Allez, je peux passer. Je vais passer dans 5-10 minutes, là. Mais c'est qui, exactement, l'appareil ? C'est Jean-Louis, le poissonnier du marché. Bah, je ne connais pas. Bah, écoute, on fera connaissance. Oui, je vous laisse. Bah, moi, je te lèche aussi. Vas-y, j'arrive dans 5 minutes. On va nous la faire comme Cédric, quand même. Non, mais je t'en dédoues pour le tour. Allô ? Bon, bah, je prends mon rappel. Mais t'es aussi... Ouais, un rappel, c'est vrai, t'as un rappel. Alors, qu'est-ce que t'as foutu, là ? T'es victime du syndrome de la micro-manie ? Non, non, là, j'ai essayé de rattraper le coup, tu vois, pour le relancer, le mec. Ah, bien sûr. D'accord. Parce que Cédric, tout à l'heure, il se fait traiter de trou du cul. Il fait... Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Je rappelle, ça a coupé. Bon, bah, moi, je vais venir, hein ? Ou pas. Si, je crois que je vais venir. Non, je crois que ça se gâte. Ouais, ou pas. Non, je... Bah, c'est qui, à l'appareil ? Bon, je t'ai dit, c'est Jean-Louis, là, le poissonnier. J'ai besoin d'une moule. Je viens chercher celle-là. Non, non, mais ça suffit, là. Oui, bah, je viens et puis on n'en parle plus. Non, 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 là, ça va se finir. Bah, et t'as peur ? Non, non. Bah, alors, je viens. Bah, j'appelle la gendarmerie. Non, c'est pas... Tu crois qu'on... Ils ont de la moule, eux ? Oui, oui. Oui, ah, bah, alors... Non, mais ils ont des belles raies, les gendarmes. Eh, bah, il suffit d'y aller directement. Non, mais je vais venir... Je vais passer par chez toi. Oui, donc, maintenant, vous arrêtez, là. Non, mais je vais venir. De toute façon, j'arrête, je viens tout de suite, là. Ouais, ouais, bah, essayez. Bah, j'essaye. Ouais, ouais. Là, je suis quasiment en bas, là, déjà. Oui, allez. A tout de suite. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bon, il faut s'appeler la main. Au revoir, là. Eh bah, voilà, fin du clash de ce soir. Qui a été le meilleur, lequel vous avez préféré ? C'est bien d'avoir échangé les méthodes. Eh, trois appels de serrage, on va pas se plaindre. Bon, Milan Romano. Bah, trois appels de serrage ce soir, mes amours, avec une méthode, quand même, quelque peu handicapante. Lundi, elle a fait... Elle était bien. Elle a fait 20%. Elle était vraiment... Eh bien, ce soir, malgré tout, j'ai réussi. Votez Romano, R-O-M-A-N-O. Offrons-nous une 22e victoire à la suite. Ah ouais. Ça serait magique. Votez Romano, R-O-M-A-N-O. Cédric, bilan. Ce soir, on vient de prouver que ma méthode de lundi était magnifique, géniale. Pour ça, voter Cédric. En plus de ça, moi, j'ai serré Jacques. Jacques tranquille, il m'attend. Il voulait inviter sa femme dans ma tente. Il m'a dit, viens à la maison. Pour ça, voter Cédric, C-E-D-L-I-C. Votez Cédric, la famille, C-E-D-L-I-C. C'est un mytho. C'est le vote à faire ce soir. La mytho, votez Romano. Non, non. Pile 22h, paf, 25. Pile point. Il fait beau, il fait chaud, votez Romano. Jusqu'à 22h30, vous votez. 5 minutes pour laisser vos votes au 41 759 sur l'appli Skyrock, sur le skyrock.fm aussi. Vous laissez bien vos messages, vite, vite, vite. Romano, Cédric, rien n'est joué. On a échangé les méthodes. Allez, on vote Romano. De faire la différence. Allez-y, faites péter tout ça. Ce soir, c'est parti pour le résultat du clash. On a échangé les méthodes. Ce soir, Cédric, t'as pris la méthode de Romano. T'es devenu campeur sauvage. C'est ça, ouais. Et tu nous as dit que tu étais un éléphant de mer. Non, non, j'ai pas dit ça. Faut pas mentir. Alors, je t'ai demandé l'animal sauvage. Non, je t'ai dit un lion. On a pas d'éléphant de mer. Un lion de mer. Un lion de mer. Vous avez vu la gueule de lion de mer. T'es un lion de mer. C'est dégueulasse. Cédric, t'as pris la méthode du campeur sauvage. Romano, t'as pris la méthode du poissonnier. Ouais, c'est ça. La méthode de Cédric de lundi. Lundi, Cédric, t'avais perdu par 73 ou 14. Je sais plus combien t'avais fait. Ouais, t'avais fait dans les 20, quoi. Autrement dit, à score minable. 23 contre 77, c'est ça les scores ? Ouais, exactement. A gros minable. On va voir si ce soir, Romano, t'as gagné. Ou Cédric, t'as gagné. Alors ? Les résultats du clash de ce soir, je vous les donne. Ah bah mince. C'est presque le même score que l'autre jour. Au 79-21. C'est même mieux que lundi. Oh non, mais non. Romano gagne. Mais pire ! 79-21. Sacré pilule. En échangeant les méthodes, tu améliores ton score. Et ce que tu devrais faire, Romano, c'est prendre les méthodes de Cédric. Ouais, en plus, je vais plus me faire chier avec des méthodes. Tu vois que ma méthode, elle était bien. Ouais, bah ouais, je t'avais dit. Je t'ai le seul à le dire lundi. Non, mais par contre, pour toi, la conclusion, c'est que peu importe la méthode, t'es nul. Non, mais viens, on inverse les scores, vu que c'était ma méthode. D'accord, tu peux avoir 79. Romano cité, ok, on inverse les scores. Non, non, c'est nouveau dans le class. Ça, c'était pas prévu, ça. Pourquoi après ? 21%, tu te rends compte. Histoire de changer la méthode, c'était pas prévu non plus. Mais elle est complètement décimée, ton... Le tag, le pire. En tout cas, ta team. Merci pour tous les votes, parce que vous avez voté comme des oufs, ce soir. Pour toi, par chaos, et comme tu te clasches à l'envers. Mais rien n'est fini, puisqu'on recommence, Cédric, vendredi. Merci à toute ma team Romano. Prochain class, vendredi, la team Le Beige. Voilà, qu'on soit motivé, la fan. Non, mais achète des fans. Achète des fans. Achète des fans. Achète des followers. Non, mais sérieux. J'ai qu'achète des followers, moi, je vais aller acheter des fans. Non, mais il n'y a plus personne, gros. Enfin, achète des fans. 21%. Bon, on compte sur vous vendredi, vendredi soir, Clash de la drague, à pas loupé. Je serai quand même inquiet, quoi. J'ai rien. Sous-titrage ST' 501 J'ai rien.